Donc c'est le Siman Tav Tzadik Dalet Et nous sommes d'après mes souvenirs Dans le Tzayim Il me semble que c'est ça Oui, oui, c'est bon On a l'habitude dans toute communauté Shlomo, tu ne viens pas écouter les lois de Shavuot ? Ça n'intéresse pas, il t'a dit De manger des mets lactés Le premier jour de Shavuot C'est un minag de nos ancêtres Et ça fait partie de la Torah Tu l'as les heures ? Oui, au Tzayim Beaucoup de raisons ont été données sur cette coutume Puisque c'est une misva aussi De manger de la viande chaque yom tov Comme cela sera expliqué dans le Tav Kuv Haftet Il faut donc faire attention Il ne faut pas en venir à faire basar de chalaf Pour ne pas qu'on en arrive à basar de chalaf Mélange de lait et de viande Il faut donc faire attention Et faire comme c'est marqué là-bas dans Yoridea D'accord ? C'est-à-dire que Je ne sais pas ce qu'on dit là-bas Mais en tout cas, nous, on a la coutume de manger d'abord Ma chale chalaf N'est-ce pas ? Après de débarrasser la table Et d'attendre une petite heure Pour finir Pour manger le repas de viande Si on a encore faim Exactement Mais bon, c'est un riouf de manger de la viande Il a dit Il a dit Oui, tu as raison Donc on ne peut pas s'en passer C'est vrai que le jour de Shavua Tu veux vraiment manger Pour faire un repas de viande À tous les repas Quoi ? De mélacter ? Non, la viande À tous les repas ou un repas ? Les deux repas du midi et du soir À tous les repas Vraiment, c'est vrai Ceux qui ont l'habitude de Mettre au four Vous avez déjà vu ce panache Mais ce n'est pas grave On l'a refait De pétrir Une pâte avec du lait Ou bien avec du beurre Il faudra faire attention Lorsqu'on va allumer le four Avant de le faire cuire C'est chalat Il faut le faire bien chauffer Au point que les étincelles Vont sortir des parois De ce four Pour cachériser ce four Pour faire sortir des parois Ce jus de viande Ce jus de viande C'est nispar ala Lif amin Qui jaillit sur les parois Des fois Quand on fait cuire de la viande Et donc Cette viande Ce jus de viande Est absorbé dans les parois N'est-ce pas ? Je saute la parenthèse C'est une petite parenthèse C'est une petite parenthèse C'est pas en bas On ne fera pas sortir Ce pain Avec la pelle Qui nous a servi A faire sortir le pain Normal Qui n'était pas mélangé Avec du lait Et même lorsqu'on veut Retourner le pain Dans le four Pour qu'il cuise De l'autre côté Il faudra prendre Une pelle neuve Car maintenant Il sera avalé Dans la parois De cette pelle Du lait Dans toute son épaisseur Et qu'on va faire sortir Donc ce pain-là Nilos Bechalaf Qui a été pétri Avec du lait Et après Ils vont faire un autre pain Pour le manger avec De la viande Une semaine après Ou je sais pas Quelques jours après Et ils vont le faire sortir Avec cette même pelle Le goût du lait Qui est dans la pelle Va sortir Et va s'imprégner Dans la chala Moi je n'ai compris Pourquoi Il faut dire De toute façon Même si tu paies La première fois La pelle va être avalée Non Il te dit que Même quand tu vas Le retourner Ce pain Il faudra utiliser Une pelle neuve Il y a deux pelles La pelle pour le sortir Et une pelle Même pour le retourner Dans les deux cas Il faut faire attention De prendre une pelle neuve Je ne comprends pas Il ne me dit pas Une deuxième pelle Non mais Il te dit La pelle qui va te servir A le sortir Il faut que ce soit Une pelle qui soit Neuve Et même la pelle Qui va te servir A retourner le pain Il faut aussi Que ce soit Une pelle neuve Et même s'il a transgressé Et il a fait comme ça C'est à dire Qu'il s'est servi De la pelle Pour le lait Pour sortir son pain Et donc La pelle s'est imprégnée De halavi Les parois de la pelle Et après Il s'en est servi Pour sortir du pain Normal Pour manger avec son plat Viande Le lendemain par exemple Alors qu'est-ce qui se passe Avec ce pain On peut le manger Il te dit quand même Malgré tout Tu pourras quand même Utiliser ce pain Avec de la viande Malgré que tu l'as Tu as utilisé La même pelle Qui t'avait servi Pour le lait Mais c'est où ? Notentam Bar notentam Parce qu'il y a Notentam Bar notentam Ça veut dire Qu'il y a deux Deux étapes N'est-ce pas ? Tu t'es servi De la pelle Pour sortir le pain Et après Tu t'es encore servi De la pelle Pour sortir l'autre pain Ça s'appelle Notentam Bar notentam Sel etter Bon Il faut connaître Là-bas tous les dînimes De Bassard et Chalab Etc Et de Kacherisation Je n'étais pas Herbe Et il y aurait De Asim Non Le four d'avant C'était pas le four C'était le grand four Et il a allumé Jusqu'à ce que Les parois du four Que les parois du four Jaillissent des étincelles Des étincelles Il a fait une pyrolyse Voilà Il a fait une pyrolyse Comme dit Non Je ne peux pas le faire Non C'est pas possible Il n'a pas fait C'est pas Dans le pyrolyse Mais non On ne peut pas De Chalab Quand on parle d'Abonchabois On a fait du pain Qui était très la vie De quoi on parle Mais calme C'est pas le même four Que nous maintenant D'accord C'est le grand four Faut la danse C'était Bah oui On peut mettre un noire Un noire Ou un arabe Ça passe Quand ça passe C'est des C'est bel haïs Là Hein Quoi Je ne sais pas Ce qui se passe Dis-moi Dis-moi Je comprends Ils ont pris Ils ont pris Des morceaux Ils ont sorti Tous les Des morceaux Il faudra effacer ça De l'enregistrement Je ne regrette pas Vraiment C'est dans un cas De Bédiavade C'est un cas De Bédiavade Bédiavade On te permet De manger ce pain Qui a été sorti Avec cette pelle Qui avait servi Pour sortir le pain A la vie Bédiavade A posteriori On te permet De le manger Mais les A priori Tu n'as pas le droit De faire ça Bien sûr En t'appuyant Sur Bédiavade Après je pourrais Même malgré tout Non Tu ne peux pas Te permettre Cette couleur Tu ne peux pas Te permettre Tu ne peux pas 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 Maintenant Il te met Entre-parole Et Dina Et Chalav Che Nechalav Che Nechalav Bi Yom Tov Maintenant Le la Qui a été Très Le jour De Yom Tov Regarde là-bas Dans le Ciment Tafkouf Est-ce que c'est Moutar Ou pas Je ne sais pas C'est des crêtes Tafkouf 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 Est-ce que c'est Dans le Non C'est D'un Ici Dans celui Dans l'autre Dans le Dans le Dans le Dans le Yom Tafkouf C'est Celui Celui Qui Distribue Des 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 Graines Aux Comment on dit Aux Différentes Des graines qui ont une bonne odeur Aux Deux Comme La Nafah C'est pas C'est pas C'est pas La Nafah C'est pas De Bracha Mais si on te donne Par exemple Des graines de Lavande Et tu vas les sentir Tu fais une Bracha N'est-ce pas Tu donnes des Clous de Giraffe Pour sentir Tu fais une Bracha Alors celui Qui partage Celui Qui distribue A la Synagogue C'est Ces graines Qui ont une bonne odeur Mais A la Synagogue Il Zehre Chellou Lechalèk L'Ami Baruch Shammar Ad L'Eachar 18 A partir Baruch Shammar Jusk K'al Après 18 On ne peut pas Distribuer ça D'accord Pourquoi ? C'est Kodem Baruch Shammar Ou L'Eachar 18 Yicholim Aim L'Each Al Arrayah Parce que Avant Baruch Shammar Et après L'Amidah Tu donnes Sa Quelque Il Peçale L'abracha Bore Mille Besame N'est Pas Il Peçale L'Eachar A partir De Baruch Shammar Jusk K'al Amidah Tu ne peux pas Faire La Bracha Tu ne peux pas T'arrêter Pour parler Et même Pour faire Une Bracha Et donc Si tu leur Donnes À ce Moment Là Il Va Profiter De Cette Bonne De Sans Bénédiction N'est Ce Pas Ça C'est Un Peu De La De La Tula C'est Rapport Si la Personne A Soif Est-ce Tu peux Alors En Première Il A Soif C'est C'est Un Problème Est-ce Qu'il Doit Faire La Braha Tu Bois Pas Tu Attends Après La Amidah Pour Boire À Moi Qui Va Mourrir De Soif Tu veux Dire Là Tu Là Tu Ne Pas T'arrêter Par Une Par Par Un Braha Donc la Hamida. Et donc, si tu lui donnes, toi, ta lavande pour qu'il sente la sentir, ça pose un problème. Et même entre un chapitre et un autre chapitre. On a la permission de s'arrêter pour certaines choses. Tu peux même répondre à quelqu'un qui est respectable. Tu as le droit. Ou bien, tu peux même dire « Shalom » à quelqu'un qui est respectable. Peut-être. Il faut bien qu'il n'y ait pas d'abstacle à l'arrière, mais faire une bracha sur une odeur, entre chaque chapitre, c'est interdit. Il n'y a pas du tout une obligation de faire une bracha dans ton yotzer ou dans ta Hamida. car quand est-ce qu'on a besoin de faire une bracha sur une odeur ? Quand tu veux profiter de cette odeur. n'est-ce pas ? Quand est-ce que tu fais une bracha sur une belle odeur ? Quand toi, tu veux profiter de ça. Mais s'il y a quelqu'un à côté de toi qui sort quelque chose qui sent bon, et que l'odeur te vient, tu n'as pas affaire de bracha, n'est-ce pas ? Elle vient d'elle-même, l'odeur. Non, moi je ne voulais pas qu'elle... Mais ça sent bon, j'ai senti. Je n'ai pas une bracha à faire. Mais quand je prends la chose dans ma main pour l'amener en-dessous de mon nez pour sentir, là, je dois faire une bracha. Même si tu profites, tu n'avais pas la cavana de sentir, c'est venu tout seul. Comme c'est expliqué dans le « Siman Reshuzayn » Quand quelqu'un se tient dans un endroit, dans la Tula, à partir du baron Shammar jusqu'à l'Amida, et après l'Amida, bien sûr, où il était interdit de s'enterrer, il n'a pas l'intention de sortir dans ce cas-là. Et donc, il ne peut pas s'arrêter faire une coupure pour faire une bracha pour l'odeur. OK. Donc, il faut faire attention, mais on ne voit pas tellement ici des gens qui distribuent des... Avant, il y avait M. Habib qui était au premier rang là-bas. Mais c'est toujours à Kippour. À Kippour, il avait toujours son coin avec ses foudjirobes. Il ne faut pas la bracha sur ça, hein ? Hein ? Oui, bien sûr. Mais pas de baron Shammar jusqu'à l'Amida. Là, tu ne peux pas faire bracha. C'est ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Il est interdit de faire un jeûne qu'on appelle ta'anitchalom. On a déjà étudié ça à l'achat pour Shabbat. A ta'anitchalom, c'est quelqu'un qui fait un mauvais rêve. Il a la permission de jeûner le lendemain pour se calmer un petit peu de ce mauvais rêve. Il peut le faire pendant Shabbat ou même pendant Yom Tov. Mais Shavuot, non. C'est ce qu'il dit ici. On ne peut pas faire un jeûne pour un mauvais rêve le jour de Shabbat. Mais il y a un jour où la Torah a été donnée. Il faut manger et se réjouir. Pour montrer que Noach peut être agréable pour les Juifs. Le jour où Dieu a donné la Torah, c'est un jour très, très agréable. C'est pour ça que ce jour de Yom Tov, de Shavuot, n'est pas comme les autres jours de Yom Tov et de Shabbat. Dans ces autres jours, Shabbat et Yom Tov, on peut faire un jeûne pour un mauvais rêve. Mais Shavuot, non. C'est un jour particulier, le jour où Dieu a donné la Torah. Un jour qui nous amène beaucoup de Simcha. Comme c'est expliqué dans la Respechette. Youtet, le Motzae Chag à Shavuot, à la sortie de la fête de Shavuot, à Surleitannat, il est aussi également interdit de jeûner. Mais Ikar Adin. D'après le strict Deen. C'est pour ça. C'est le jour où il faisait les Korbanot. Quand il y avait le Beit Amikdash. Il explique. C'est ce jour-là qu'ils amenaient les Korbanot. Les Korbanot de Réia. Lorsqu'on allait au Beit Amikdash, on devait amener un Korban de vision parce qu'on était vu par HM et on voyait aussi HM là-bas. On appelle ça Korbanot de Réia. On ne pouvait pas l'offrir le jour de Yom Tov parce que c'est un Korban yachid. N'est-ce pas ? On ne peut pas offrir un Korban yachid un jour de Yom Tov. Il l'offrait le lendemain. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Chez l'Ouayou yacholimle a créé le Yom Tov à Tzmo. Car il ne pouvait pas offrir ce Korban le jour de Yom Tov lui-même. Les fiches car il n'y a dans ce Korban Réia aucune permission puisqu'on ne le mange pas ce Korban. Si c'est un Korban qu'on mange encore, c'est encore différent. Parce que tu fais le Korban et tu vas le manger. Donc c'est le Tzorek Akhila pour Yom Tov c'est le droit. N'est-ce pas ? Mais là ce Korban il est entièrement brûlé sur l'autel. Donc ce n'est pas le Tzorek Akhila. Donc tu ne pouvais pas le faire. Mais on ne pouvait pas être le Yom Tov pour ce Korban Réia Ola Réia car il est possible de l'amener après Yom Tov. Il y a Tzorek Akhila Tashlomine Il y a le dîne de Tashlomine toujours dans tous les dans tous les dans tous les Yom si tu n'as pas amené ton Korban Réia le premier jour tu peux l'amener le deuxième jour ou bien le troisième jour ou le quatrième jour de fête. Là il se trouve qu'il y aura Krak Shavuat c'est un seul jour. Mais bon tu peux aussi l'amener le Langouna. Il y a un Tashlomine Kol Shiva pendant sept jours tu peux encore l'amener. même que ça c'est à l'achat de dire qu'ils ont un Tashlomine pendant sept jours ils peuvent encore amener leur Kolban pendant sept jours ça c'est d'après l'avis de Bet-Shamay mais pour Bet-Tilel on peut l'offrir même le jour de Yom Tov lui-même il y a un Mishnah tu vois. Il y a un Mishnah comme ça il y a un Mishnah je vais davarzer à sous Bet-Tilel qui dit vrai M mais puisque malgré tout Bet-Tilel ils ont fait comme Bet-Shamay ils se sont conduits comme Bet-Shamay mais beaucoup parmi les enfants d'Israël se sont comportés également comme Bet-Shamay de l'amener après Yom Tov ils ont fait de ce lendemain de Yom Tov un Yom Tov en lui-même un vrai Yom Tov pour interdire là-bas les Espedine ou bien les Ta'anis tous les gens et donc même de nos jours Mishnah ou le Bet-Amikdash a été détruit l'eau outre à Esped et à Ta'anis Bobayam les Jeans et les Espedine sont interdits ce jour-là le lendemain de Shavuat donc Ce dîne-là de Yom Tov ce n'est valable que pour Shavuat mais pour Pessah et Sukkot il n'y a pas le lendemain de la fête Yom Tov le jour où ils faisaient leur Corbanat il n'a pas dit ce mot il appelait ça le Yom Tov c'est un jour particulier parce que les gens ont amené leur Corban le lendemain le lendemain de Pessah là il te dit que pour ça pour Pessah et Shavuat ça n'existe pas ce Yom Tavuat même pour Bessamaï ils l'offraient à Khala Moed ils ne vont pas attendre le lendemain de la fête la sortie de la fête pour emmener leur Corban ils n'étaient pas là-bas pendant toute la fête le lendemain de Yom Tov c'était Khala Moed ils offraient leur Corbanat ils l'offraient le lendemain du premier jour c'est le jour de Khala Moed c'est pour ça que le lendemain de Sukkot et de Pessah il n'y a pas à Isour déjeuner ou de faire de l'Espray et là mechamat minnag de Alman c'est pas comme Shavuat Shavuat c'est vraiment un jour un jour de Yom Tov on peut dire le lendemain de Shavuat mais pas pour pour Sukkot que les gens ne jeûnent pas ce jour-là mais c'est pas un issue à Minadine comme c'est comme c'est expliqué comme c'est expliqué du Rosh Rodej jusqu'au 8ème jour de Sivan vous voyez dans la note Kufraf la note de Sidur Minag Sefarad de ne pas de ne pas dire Tachan jusqu'au 12 et le 12 est compris dans ce jour-là car il a 7 jours de Tachan et nous on a cette couture il dit dans le Shulchanah on jusqu'au 8 et le 8 fait partie de ces jours-là et on fait pas tafane et le 8 il dit à Dachan à Motser Yom Tov à Nikra Yishruchat à Dachan à Motser à Yom Tov à Nikra Yishruchat parce que à Dachan à Motser c'est marqué dans le Parashat de Yitro tout de suite à Motser à Motser à Motser à Motser à Motser à s'occuper avec le peuple juif pour le préparer à Kabbalat à Torah Behin Yankabbalat à Torah Chebashen ybashabak c'était un c'était un Yom Chani c'est-à-dire un lundi c'était un lundi c'était Rosh lundi était Rosh Rosh alors le mardi comme aujourd'hui je serais pour moi un royaume de prince c'était un lundi à Motser mais c'était un lundi à Kabbalat mais c'était le quatrième jour il leur a demandé donc de il nous a prévenu de ne pas toucher la montagne quand les descendre de la montagne le cinquième jour il leur a demandé de se séparer de la femme qui se sépare de la femme le cinquième jour le cinquième jour et le lendemain d'accord qu'ils soient prêts pour le troisième jour c'est-à-dire c'est le jour du Shabbat ce jour-là la Torah était donnée je ne sais pas trop j'ai pas trop compris ce qu'il veut dire non parce que là il semble dire c'est-à-dire que le jour le jour de le jour de Yom Tov c'était le Chet si je comprends bien je vais revoir ça c'est-à-dire 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 Alors, qu'est-ce qu'on apprend maintenant ? On a tout appris, on connaît tout, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on apprend ? Pourquoi ? Parce qu'il y a assez d'autres choses. Bonne fête de Shabbat. On fait Shabbat. Shabbat ? C'est moi qui dis. Shabbat, on a. C'est ça ? C'est ça. Le médecin, il est arnaqueur. C'est ça, je vais faire Shabbat, non ? Il est arnaqueur. Il est arnaqueur. Il est arnaqueur. Oh, il rigole. Je pense que vous ne pouvez pas m'ouler ce que je dis. J'ai envoyé la vidéo. Comment est-ce que j'ai sorti de livres ? Tout le monde a un livre ? C'est Amos. C'est Amos qui a dit que... C'est d'origine turque. Moi, j'aime bien les Turquies. Turquies. Ils ont une personnalité très éclectique. Éclectique. Oh là là. Comment ça ? On a un livre ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Je vais faire Héroubine, tu vas faire Héroubine, mais c'est pas bien. C'est gentil. Gentil d'œuf. Héroub, t'as promis, docteur. Je vais faire Héroubine, d'accord ? C'est un problème. J'avais commencé à faire Héroubine. Oui, mais ça n'a pas tenu. Puisqu'on va... Moi, je pense qu'on va faire le sinu de guimel. Dîner Avdallah à la Yaïm. D'accord ? Tu fais des choses faciles, ça. C'est difficile. Tu veux qu'on reprenne un peu plus haut ? Non, non, non. Tu veux dire qu'on s'appelle le Shabbat ? Tu veux dire que c'est le Shabbat ? Tu veux dire que tu veux dire ? Tu veux dire que c'est bien. Si nioud alors, si nioud. Donc là, on change de... Pour tous nos amis qui nous suivent. On change de Shohanaru. On a pris le Khelek Bet. Ce sont toutes les Alachot de Shabbat. On prend le Siman Shinyoud. Shinyoud ? Shinyoud. Dîner... Non, non. Ah, la page Shinyoud, pardon. Ah, la page Shinyoud. La page Shinyoud. C'est le Siman Rech Tzadig Dalet. Dîner Avdallah, Batefila, Zayn Sefi. Les lois de l'Avdallah, donc, Motser et Shabbat, il y a dans ce chapitre, sept paragraphes. Je veux dire que tu veux un livre ou tu écoutes simplement. Les lois de l'Avdallah, les lois de l'Avdallah, les lois de l'Avdallah, les lois de la grande assemblée, les 120 Chachamim, ils ont institué le Nusach Abrahot, le texte des bénédictions, le Tfilat, le Tfilat, le Kiddushim, le Kiddush, le Avdallah, le Avdallah aussi. Tignu Avdallah, Batefila. Ils ont institué aussi une Avdallah dans la Tfilat. Bilvada. Simplement, l'Avdallah dans la Tfilat. Ils n'avaient pas institué. Velo à la Kos. Au début, l'Avdallah qu'ils avaient institué, le Han Sheik Neset Ak-Dolat, tu savais ça, Dov? Ils l'avaient institué dans la Tfilat et pas sur la Kos. Les filles qui se cachaient à l'Ou Minagola, aïeux de choukim, quand ils sont revenus à la deuxième Bate-Amikdash, ils étaient pauvres. Les gens n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter du vin. Donc, les Chachamim de l'époque, Han Sheik Neset Ak-Dolat, ils avaient institué de faire l'Avdallah que dans la Tfilat. Et ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter de l'Avdallah qu'il y a entre le jour de Chol et le jour de Chol. C'est pour ça qu'ils ont mis cette Avdallah dans la bénédiction qui parle donc de cette sagesse que Dieu nous donne. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. On voit bien, dans les Tfilat que nous faisons, il n'y a pas de demande particulière. C'est juste une reconnaissance pour la Tfilat. Nous remercions à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné le Shabbat. Mais il n'y a pas une demande. Parce que c'est un essou de demander nos besoins le jour du Shabbat. Donc, quand ils ont mis cet Avdallah, pour cette raison-là, ils ont mis l'Avdallah pour sortir du Shabbat. Dans le Shabbat, et après, on peut demander tout ce qu'on a besoin à Kadosh Baruch Hu. Et c'est rare qu'ils ont mis l'Avdallah pour sortir du Shabbat. Ils l'ont mis avant de demander ce qu'il nous a donné. C'est la première brachat, c'est Tchernalad. C'est des brachat, M. Sayyat, les 13 brachat. Après, tu peux demander. Après, tu peux demander. Après, tu peux demander après. Après, tu peux demander. Il faut connaître. Il faut voir un certain chachmah pour vous discerner entre le Shabbat et le Shabbat. Je suis resté bête. Quoi ? Ça, des harines, ça. Je suis ressaisé. Ça va aller le coup de le feu. Je suis ressaisé. On arrête. Bête. Pourquoi on fait sur le vin, là ? Parce que la tachana, c'était que dans la tequila. Parce qu'ils ont mis le riche, je crois, je crois. La tachana, chez Ishirou, quand ils ont eu un peu plus d'argent, Israël, qui va où ? Les tachamim ont rajouté dans leur tachanote. Ils ont demandé de faire Abdallah sur un verre de vin. Donc, chez Chazrouvé, à nous. Et quand la roue a tourné encore, et les Juifs sont redevenus pauvres, Chazrouvé, à rame, me kevahu, abatfila. A priori, quand ils sont devenus riches, ils ont enlevé la... Ils ont enlevé, à priori, la bracha dans la tequila. Puisqu'il dit que quand ils sont redevenus pauvres, ils l'ont remise dans la tequila. Donc, dès que l'on est pauvre, il y a Abdallah, il y a Abdallah, il faut pas que l'Avdallah soit trimballé tout le temps. Quand on est riche, alors on fait sur le vin. Quand on ne fait plus dans la mida. Et quand on est pauvre, alors on revient dans la mida, et on ne fait plus sur le vin. Alors, il y a eu des osher, et on ne, parce que là, on est devenus riches ou bien appreneurs. On est devenus pauvres, ma tequila. Mi tequila à l'Ecosse, on va passer de la tequila jusqu'au Kosse, ou mi tequila à la tequila. Alors, qui nous a choisi de l'Olam Sariq, qu'on a mis à l'Adam à l'Avdil de la tequila, ou l'Avdil Gamalakos ? Ils ont mis les deux. Qu'on doit faire l'Avdallah dans la tequila, et aussi sur un verre de vin. S'ils trouvent. Si on a la possibilité. Ça va, c'est la chazor à l'Avd. Alors, si on n'a pas de vin, on doit rechercher du vin. De la même manière, c'est quand même chavat à l'Avd. Tu dois rechercher du vin comme tu recherches. Toutes les choses avec lesquelles tu dois faire une mitzvah. Sauf si tu sais que tu n'en trouves pas. Dans tout le pays, il n'y en a pas. On ne va pas te dire de prendre un avion pour aller à prendre une session de tes deux ans. Là, tu es par l'Avd. Mais si tu peux trouver du vin, tu dois chercher du vin. Ceux qui veulent, c'est qui tu veux. Et s'il sait que même le lendemain, il n'aura pas de vin, il peut quand même se mettre à table. Tu vois ? Même qu'il n'a pas offert un phelav d'Allah. Bien qu'il sait qu'il va en avoir, malgré tout. Peut-être pas demain, mais j'en aurai, ça va venir, ça arrive. On ne te demande pas de jeûner jusqu'à ce que tu fasses avd'Allah. Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de manger avant avd'Allah. Donc lui, il n'a pas eu de vin. Il va jeûner. On te dit, si tu sais que tu vas en avoir, tu attendras d'en avoir. Mais si… Ah pardon, le contraire. Même si tu sais que tu vas en avoir plus tard, d'accord ? Tu n'as pas besoin de jeûner. Tu peux manger tout de suite. Parce qu'il a fait quand même déjà avd'Allah. Dans cette fila, il a été yoté quand même malgré tout de sa avd'Allah. Par contre, s'il attend, il est sûr que demain il va en avoir, ça sera expliqué dans le Rech Sadiq Vav, un peu plus loin dans le Rech Sadiq Vav. C'est inutile de dire, c'est Amavd'Allah à la cause, que celui qui fait avd'Allah sur un verre de vin, il a fait avd'Allah avant avid. D'accord ? Il a pris un verre de vin et il a fait avd'Allah avant avid. Est-ce qu'il a besoin de dire avd'Allah avant avid ? Je te dis, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça arrive car le principal de la avd'Allah de Chahadim, c'était de faire l'avd'Allah dans la Tch'Allah. Donc même si tu as fait avd'Allah sur un verre de vin avant de prier vite, tu dois dire malgré tout l'avd'Allah dans l'Amed. C'est Tic-Nu-Amshek, c'est Agdola, que c'est Aluminagola comme on l'a dit plus haut. Quand ils sont remontés de Galoute, après la destruction du premier temple, ils sont remontés 70 ans après avec Ezra, eh bien la Takana, c'était de faire son atch'Allah. Il n'y a pas de doute là-dessus. quand il va prier le lendemain la deuxième amida pour Arvid qui l'a loupé, il doit mentionner l'avd'Allah. C'est intéressant. C'est un remboursement de ce qui lui a manqué. Il dit il a la cause, même qu'il s'est réveillé pendant la nuit, il a fait avd'Allah sur un verre de vin. Il a fait avd'Allah, c'est l'avd'Allah, tu vois. l'avd'Allah de l'amida, de l'atf'Allah, c'est le ikar Atakana. C'est celle-là qu'ils avaient fait en premier. Qu'est-ce qu'il a dit là ? Au début, ils avaient mis sur l'atf'Allah. Après, quand ils ont devenu de l'argent, ils ont enlevé celle de l'atf'Allah, ils ont mis dans un verre de vin. Et ainsi de suite. Après, ils ont mis dans le dos. Après, il est rentré dans le dîn que s'il n'a pas fait avd'Allah sur un verre de vin, et il ne pense pas en avoir, même le lendemain, ça ne l'empêche pas qu'il a le droit de manger. Il a le droit de manger parce que malgré tout, il a fait avd'Allah dans cette fila. D'accord ? Et après, il a parlé que s'il a fait avd'Allah sur un verre de vin avant l'atf'Allah, c'est sûr qu'il mentionnera aussi l'avd'Allah dans cette fila. N'est-ce pas ? Et pareil, s'il a loupé Arvit, s'est réveillé au milieu de la nuit, il a fait avd'Allah sur un verre de vin. Le lendemain, quand il va rattraper cette fila de Arvit par une deuxième amida à Charcut, il mentionnera l'avd'Allah dans cette deuxième amida. Gimel. Si tu avais l'avd'Allah qui revd'Allah dans la vie de l'atf'Allah, il a oublié l'avd'Allah dans la vie de l'atf'Allah. Il a oublié. Le dernier tepilat est terminé cette tepilat. Il ne va pas commencer à l'avd'Allah, parce qu'il a oublié l'avd'Allah. Je lui dis l'avd'Allah. Au île de Saria Vadaïl, le homme à la cause, parce qu'il pourra après dire l'avd'Allah sur un verre de vin. Il sera quitté. Mais attention, si c'est le cas, il ne faudra faire aucun travail avant de faire l'avd'Allah. Quand il y a eu l'avd'Allah, avant qu'il fasse l'avd'Allah sur un verre de vin. Il a oublié l'avd'Allah, il n'a pas dit non plus à Mardil Ben Kodesh Lechol. Et il a travaillé. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire Mardil Ben Kodesh Lechol après ? Non, bien sûr que non. On dit dans le texte que tu as séparé entre le Shabbat, etc. Mais là, il a oublié de faire l'avd'Allah dans l'avd'Allah. Et il n'a pas dit à Mardil Ben Kodesh Lechol « Eh, viens à Sam el-Acha ! » Et il a travaillé. Il allumait la lumière. Il allumait l'ordinateur pour voir la vidéo. Mais il s'ouvre. Ou bien ou bien ou bien il a mangé quelque chose. Comme bien M'shé l'avd'Allah à la cause avant qu'il fasse l'avd'Allah sur le verre de vin. Alors là, dans un cabaret, il réaffidit. Il faut recommencer et prier. Ou l'avd'Allah et faire l'avd'Allah dans cette fila. Et aussi après sur le verre de vin. « Eh, viens à Sam el-Acha ! » « Eh, viens à Sam el-Acha ! » « Eh, viens à Sam el-Acha ! » Parce que sa avd'Allah elle n'est pas comme elle aurait dû être. C'est ce qu'il dit. Regarde dans les mots. « Eh, viens à Sam el-Acha ! » Dans un cas pareil, il ne sera pas qu'il de sa avd'Allah bil-Vada seulement. « Eh, viens à Sam el-Acha ! » Il a travaillé avant de faire l'avd'Allah. C'est quoi ? Elle n'a pas de sens l'avd'Allah. Il faut qu'il repris l'Ahamidah et qu'il refasse l'Ahamidah. C'est dingue, hein ? Le long, c'est comme ça. L'avd'Allah dans la fila et après le cross. Oui. S'il a fait d'abord le cross. Non, c'est pas ça le cas. C'est qu'il a oublié l'avd'Allah dans la fila. Il aurait dû, après l'avd'Allah, dire « Amavid ben Kodeshlechon ». Il a travaillé, toutes sortes de travaux interdits. D'accord ? Et après, il a fait l'avd'Allah sur un verre de vent. Alors, l'avd'Allah, elle n'est pas correct. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé déjà avant. Donc, l'avd'Allah, pourquoi ? Parce que tu as déjà fait une melaka avant. Donc, il y a un problème dans l'avd'Allah. Donc, dans un cas pareil, il faut qu'il recommence tout et qu'il refasse l'avd'Allah dans l'avd'Allah. Qu'il refasse l'avd'Allah, qu'il fasse l'avd'Allah dans l'avd'Allah et ensuite, il refasse encore une fois l'avd'Allah. Avec ça, il ne recommencera plus. Là, c'est une année, là. Ah oui. Hein ? Il ne faut jamais oublier l'avd'Allah. Il faut le dire à moi dans le livre. C'est un problème d'oublier d'oublier l'avd'Allah d'Allah. Tu peux dire, l'avd'Allah. Tout de suite. Tu sens l'avd'Allah. Ah, oui. C'est du tout temps avant d'être tranquille ainsi. Maintenant, s'il a fait un l'avd'Allah, il n'a pas dit à l'avd'Allah. Il n'a pas dit à l'avd'Allah. Il n'a pas dit à l'avd'Allah. Il entend l'avd'Allah de quelqu'un. Il y a été ou pas. S'il n'a pas travaillé entre-temps. Il n'a pas de problème. C'est ça le problème. C'est qu'il a travaillé entre-temps. Il a mangé entre-temps et après il fait l'avd'Allah. Mais il ne s'en a pas de quoi. Tu as sorti de quoi. D'ailleurs. Il a oublié de dire l'avd'Allah dans l'amida. Il n'a pas un verre de vin pour faire l'avd'Allah. Le savour, c'est et il pense que même le lendemain, il n'en aura pas du vin. Il faut qu'il recommence l'amida. Recommencer et faire l'avd'Allah dans l'avd'Allah. Il n'a pas un verre de vin. Bien qu'il pense qu'il n'en aura quand même dans la semaine. Comme tout. Comme tout. il va manger quelque chose avant qu'on lui amène du vin. Alors on revient dans le cas précédent. C'est qu'il aura fait l'avd'Allah mais il aura déjà mangé avant. Il aura déjà fait l'avd'Allah avant. Il faut tout de suite qu'il est repris dans un cas pareil. Pourtant, il ne dit pas la possibilité de dire qu'il n'a pas qu'on a l'habitude de dire après la tefillah. Ou bien, même s'on est rappelé au milieu de cette tefillah qu'il n'a pas dit l'avd'Allah. Là, Cheikh Varsy aimera « Birkat, chomea tefillah ». Mais il a déjà terminé « Chomea tefillah ». Alors là, dans un cas pareil, il faut que tu retournes à la tefillah. Mais il y a une autre qu'il y a « Birkat, chomea tefillah ». Mais si tu restes encore chomea tefillah avant, il y a marna « Chomea tefillah ». Il y a marna « Chomea tefillah ». Il y a marna « Chomea tefillah ». « Chomea tefillah », il peut la rattraper dans « Chomea tefillah ». « Chomea tefillah ». « Chomea tefillah ». C'est pas ? Pour ce que tu as demandé dans ta mida, tes besoins personnels. Qu'est-ce que tu viens mettre l'avd'Allah là-dedans ? Ça n'a rien à voir. C'est pas un besoin personnel. Alors, il y en a qui sont « Chomea tefillah ». C'est quoi la sheila ici ? C'est une demande, c'est pas la question. C'est une demande, c'est une demande. Tu ne demandes pas à Kadesh Baruch Hu quelque chose quand tu fais l'Avdala. C'est une demande, c'est une demande. Mais l'Avdala, c'est pas une bakasha que tu fais à Kadesh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une demande, c'est une demande, c'est une demande. C'est une demande, c'est une demande. C'est une demande, c'est une demande. tu sais qu'on va t'amener du vin le lendemain d'ailleurs on tient comme ça je ne sais pas si l'on fait quelque part on ne rattrape pas la balade dans le vin il ne dira rien il ne faut pas la dire dans le vin pourtant si quelqu'un n'attend pas du tout un verre de vin il sait qu'il n'en aura pas et donc il faudra qu'il recommence sa amida il ne faut pas rentrer dans les problèmes il ne faut pas rentrer dans les problèmes il faut appeler sur le premier avis de faire la amdala dans le chamea tefilah le homme rabbi chamea tefilah et de ne pas retourner au début de la amida dans le bédicin il ne faut pas rentrer dans le chamea tefilah pour ne pas rentrer dans le chamea tefilah tu vas faire toute ta amida alors qu'il y a la vie qui tient que tu peux la rattraper dans le chamea tefilah tu n'as pas rentré dans le chamea tefilah même si tu t'en rappelles avant le chamea tefilah tu le dirais pourquoi parce que tu sors dans le chamea tefilah à la fin du chamea tu prends d'ala alors il y a la vie qui tient dans le chamea et il y a la vie qui tient il y a la vie qui tient et là il y a la vie qui tient parce qu'il n'a rien la vie qui tient entre eux dans le chamea tefilah dans le chamea tefilah même s'il s'en rappelle immédiatement après qu'il a dit le nom de Dieu de la bracha tout de suite même s'il n'a pas commencé la bracha suivante il ne recommencera d'accord il ne recommencera pas tu ne peux pas te permettre de faire une bracha qui n'est pas nécessaire et même si tu veux le dire sans terminer par la bracha tu ne peux pas placer comme ça une afdala n'importe où dans la mida ça veut dire tu veux dire sans la fin la fin c'est tu viens terminer tu veux refaire mais tu ne vas pas répéter une deuxième fois ça tu veux toi tu veux la dire sans terminer une deuxième fois par la bracha toi tu voudras le faire il te dit tu n'as pas le droit de le faire parce que ça est sec c'est pas si simple c'est pas si pas si tu n'as pas encore dit le nom de Dieu je n'ai pas dit le nom de Dieu je n'ai pas dit le nom de Dieu tu reprends tout de suite bien sûr on ne vous parlez c'est pas ça on donnera certainement monsieur Bezra Tachem. Oui, monsieur, pourquoi Bezra Tachem ? Pourquoi ? À tout le monde. Si ma chérie vient, qu'est-ce qu'on va faire ? Si ma chérie vient, il va nous apprendre. Non, non, on s'en va. Il va nous apprendre à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501